Cette vidéo a été rendue possible grâce à EA qui a eu la gentillesse de m'offrir un accès anticipé pour jouer au jeu en avance, ce qui me permet donc de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup à eux ! Alors aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur le pack Viorange qui va sortir le 20 juillet je crois, oui c'est ça ? Et j'ai pu avoir un accès anticipé pour le tester un petit peu en avance et pour vous montrer tout ça. Donc dans la première vidéo on a découvert la création des chevaux, où j'ai créé 4 chevaux qui devaient représenter les 4 saisons. Concept que j'ai bien réussi pour certains et moins bien pour d'autres je trouve ! Et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est de vous montrer la simette que j'ai créée ainsi que son cheval. Comme ça je pourrais aussi vous présenter ses tenues. Ce qui fait que je vais pas vous faire un tour complet de toutes les tenues, tous les vêtements qu'on retrouve pour chaque tranche d'âge et pour chaque genre. En fait j'ai envie de garder des surprises pour quand j'aurai vraiment, que ce sera plus juste sur un accès anticipé. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir mon pseudo apparaître partout sur l'écran, ça va être assez agaçant. Donc je vais vous montrer ce foyer et puis ensuite j'aimerais aussi qu'on aille un petit peu dans le mode construction pour voir si je peux faire une petite grange sympa rapidement. J'ai très très hâte de voir ce mode construction qui me tente beaucoup je dois bien l'admettre. Donc sans plus tarder on y va ! Je vous présente donc Nita Tanaka qui dans ma tête a eu une mère native américaine et un père japonais. Et je sais pas ce que vous pensez de ses yeux mais je les trouve magnifiques et en fait il me semble qu'on en a eu plein de nouveaux. Ou alors j'étais pas très attentive et je les avais pas encore vus mais regardez tout ça. Ils sont magnifiques, ils font plus réaliste je trouve. Vous voyez ici les premiers yeux et maintenant ceux-là ils sont trop beaux. Donc voilà je les ai utilisés pour la première fois et j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas si je pourrais récupérer cette simette et son cheval, j'espère que oui parce que je l'aime beaucoup. Et vous voyez sur elle ici un beau nouveau chapeau et aussi des belles boucles d'oreilles. Et regardez cette petite tenue comme il lui va trop bien ! J'adore son style franchement. De base le jeu m'avait proposé une simette assez sexy donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus aussi pour la création de cette simette là. C'était l'occasion parce que dans mon prochain let's play ils seront pas aussi bien habillés je pense. Et donc on a cette petite robe qui est vraiment magnifique. J'ai pas encore utilisé toutes les tenues mais en tout cas pour la tenue quotidienne je lui en ai fait deux. Donc celle-ci qui est un peu plus relaxe. Et puis celle-ci plutôt pour monter à cheval quoi voilà. Et la chemise je la trouve vraiment trop trop cool. Et vu que les fleurs étaient roses bah j'ai mis tout le reste en rose aussi voilà. Et ça donne bien je trouve franchement ça lui va bien. Ensuite on a cette tenue habillée et comme vous voyez je lui ai mis tout le temps des chapeaux et il y en a plein et ils sont magnifiques. Vraiment ce chapeau rond avec cette petite plume j'adore. Ça va bien pour une tenue habillée comme ça je trouve elle est toute mignonne. Sa tenue de sport et bah on a ce shirt qui est nouveau et ce petit haut aussi. Je trouvais que ça allait bien pour une tenue de sport même si c'est vrai que pour une tenue temps chaud ça pourrait être pas mal aussi. Ensuite sa tenue pour dormir on a ce nouveau t-shirt très très sympa. Il passe super bien en pyjama franchement. Puis sa tenue de fête elle elle porte presque exclusivement des robes donc je vais pas vous montrer beaucoup de choses où elle a pas de robe. Son maillot de bain là c'est du jeu de base. Et sa tenue temps chaud là on a une jupe avec un petit haut et oui du mauve tout à fait. Mais comme ça très doux franchement ça passe le mauve hein c'est mignon ça lui va bien. Et sa tenue temps froid c'est la deuxième tenue où elle a un pantalon. Une de ses tenues quotidiennes et celle-là c'est tout. Et je trouve ce pantalon vraiment super cool. Le petit haut avec la petite moumoute là ça passe crème pour l'hiver. J'aime beaucoup. Voilà je vais pas vous en montrer tellement plus mais franchement j'adore trop. Alors on a aussi deux nouvelles aspirations. Et là comme vous voyez elle veut devenir une cavalière de championnat. Et la deuxième aspiration bah c'est de devenir une experte en fabrication de nectar. Donc on a pas de nouvelle carrière mais bon au moins on a une aspiration qui va avec une nouvelle compétence. C'est déjà bien. On a également deux nouveaux traits. Un qui est amoureuse de chevaux et l'autre je me souviens plus du nom je pense que c'était l'envie de vivre dans un ranch ou un truc comme ça. Et donc elle est également romantique et solidaire. Et alors je vous présente son cheval qui est une jument que j'ai appelée Bambou. Je la trouve trop mignonne. Bon évidemment elle a un physique beaucoup plus lambda que ce que j'ai pu faire pour vous montrer mes chevaux 4 saisons là. Donc voilà mais je la trouve super mignonne. Et au niveau des traits de caractère vous pouvez voir qu'elle est amicale, dynamique et qu'elle a besoin d'affection. Voilà voilà. Donc ça c'est fait pour le créer un sims. Et pour le moment elle est installée dans cette petite starter. Donc c'est une maison qui coûte moins de 20 000 flouzes. Et on est sur un très très grand terrain. 50 par 50 je pense. Voilà tout à fait 50 par 50. Et franchement je la trouve super mignonne cette petite maison. Et le terrain est très très sympa. On a beau être dans un coin assez aride il y a quand même un petit peu d'herbe et tout ça. Un petit point d'eau. On a un coin ici pour le cheval qui est quand même un peu protégé. Et il y a déjà même tout ce qu'il faut ici pour commencer de l'obstacle. Donc franchement c'est une maison super sympa. Et ici il y a, ah oui il y a de quoi boire ici. Ah je me demandais justement où est-ce qu'il pouvait boire. Parce que là c'était plutôt du foin je pense. Ouais voilà là on peut mettre de l'herbe de prairie. Et alors oui au niveau de l'herbe de prairie. Voilà c'est le défi herbe de prairie sauvage. Jour après jour l'herbe de prairie sauvage apparaîtra et s'étendra. Est-ce que les graines de cette plante qui permet d'obtenir du foin sont transportées par le vent ? Par les gnomes ou par les deux ? Personne ne sait. En tout cas c'est trop cool ça veut dire que maintenant on a de l'herbe qui peut pousser. Je trouve ça génial. Donc à ce niveau là je suis plutôt contente. Comme vous voyez j'ai encore presque rien vu de tout ce qui est nouveau dans le créinsime. Je vous ai attendu pour faire ça. Mais par contre j'ai déjà fait le tour de cette petite maison adorable. Et à l'intérieur regardez comme c'est trop beau les meubles. Et les sols et les murs j'adore. Tout est magnifique franchement j'aime beaucoup. On a une petite banquette ici qui ressemble par contre très fort à celle qu'on avait eu avec chien et chat. Donc là moins enthousiaste. Mais par contre ces deux petits meubles et tout j'adore vraiment l'aspect vieillot du bois. Et ça je pense que c'est une radio hein. Tout à fait. Elle est trop cool. Par contre ces cheminées elle me fait vraiment beaucoup trop penser à celle de vie à la campagne. Une fois que j'aurai ce nouveau pack avec mon jeu à moi je pourrais les comparer. Là évidemment vu que c'est un accès anticipé bah j'ai que ce jeu là. Donc je peux pas faire de comparaison malheureusement. Mais voilà dans mon souvenir en tout cas ça se ressemble très fort. Et alors au niveau de la chambre on a un nouveau petit lit. Vraiment il est super mignon. Il ressemble aussi très fort à un du jeu de base qu'on a. Qui se débloque je pense avec la carrière peintre. Mais sinon les draps sont très sympas. Ici on a une nouvelle petite penderie ouverte très chouette. Franchement j'aime beaucoup hein. Tout ce que je vois là c'est très mignon. On a un nouvel évier et une petite douche avec un joli rideau de douche bien moche. Je déteste les rideaux de douche. Je pense que ça nous a tous traumatisés on est d'accord. Et alors bien sûr ce qu'on attendait tous ce sont les plafonds. Regardez ils sont trop cool. Par contre ça va pas être facile de les peindre hein. Il faut être vraiment à l'intérieur comme ça. Je vais passer en mode construction. Si je clique dessus ça se trouve où ça ? Plafond de pièce, plafond par carreau. On peut faire seulement par carreau et là par pièce entière. Ah ouais c'est sympa. Ok donc c'est dans le sol ici. Ah ouais c'est bizarre. On saura qu'il faut aller chercher le plafond dans le sol bizarrement. Alors ce que j'ai envie de faire c'est quand même de détruire la maison. Peut-être pas le terrain mais juste pour pouvoir construire ma petite maison quand même. Une petite grange qui pourrait servir aussi de maison. Ce serait sympa. Voilà qui est fait. Alors moi j'ai envie de partir sur une grange bien américaine. Un peu comme dans la série Heartland là. Je sais pas si vous connaissez. J'en avais vu quelques épisodes et j'aimais beaucoup les décors. Et on va partir sur une grange pas trop trop grande. Et en même temps il faut qu'il y ait de la place pour mettre tout ce qu'il faut pour le cheval en dessous. De contre je vais me rajouter un petit peu d'argent. Disons 100 000 simflouz. Un peu beaucoup d'argent. On va ajouter un coin aussi de ce côté là. Et là j'aimerais qu'on ait les tâches pour l'humain. Le reste ce sera pour le cheval en bas. Du coup il me faut des petits toits. On va placer de telle manière que ça fasse vraiment un toit de grand je crois. Je ramène tous les bords. Et je monte jusque là. Hop je duplique de l'autre côté. Et là il n'y a plus qu'à mettre un petit toit comme ça qui va bien rentrer tous ces bords aussi. Bon par rapport à l'image que je regarde j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus large. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire. Voilà comme ça on aura un peu plus de place pour l'appartement au-dessus. Alors ici je vais également ajouter mon petit toit qui rentre bien dans le premier. Voilà ! Bon alors au niveau des arches et des portes. C'est trop beau ! J'adore ! Celle-ci elle est magnifique aussi ! Waouh ! Qu'est-ce que je vais choisir ? Ça peut servir pour les chevaux aussi ? Faites facilement passer votre bétail ou vous-même d'une pièce à une autre. Ok. Donc normalement un cheval pourrait passer par là ? Vraiment ? Il est où mon cheval ? Il est là-bas. Tu sais passer par ça ? Ah ouais tu peux ! Enfin ça a l'air pas super large mais tu pourrais ! Non mais les portes elles sont tellement belles ! Il y en a des plus grandes aussi ? Ah oui ! Ah non celles-ci elles sont excessives pour les chevaux. Ah mais c'est monté ! Pour un cheval monté ! J'hésite à mettre un étage un peu plus haut en dessous pour pouvoir mettre ces arches-ci. Parce qu'elles sont magnifiques ! Et ce serait plus facile pour rentrer avec le cheval en soi. Moi je dis oui on met ça ! Bon attendez c'est plutôt cette porte-ci qui ressemble le plus à ce que j'ai sur mon image. Dans un rouge blanc comme ça c'est exactement ça ! C'est fou ! Mais en même temps je préfère celle-là ! Tant pis ! Je vais quand même mettre celle-ci même si c'est l'autre qui ressemble plus. Et au niveau des fenêtres... Ouh ! Ça a l'air beau ! J'adore ! Celle-ci elle ressemble quand même vachement à celle du jeu de base. Regardez c'est quand même super semblable. Bon ok c'est différent mais en même temps ça se ressemble vous voyez ? Et celle-ci elles sont très chouettes ! Oui ! On les a en rouge ? Mais elles sont où les fenêtres rouges ? Je voulais que ça aille avec ma porte ! Ah c'est celles-ci qui sont rouges ! Ok ! Mais elles sont ouvertes c'est peut-être pas l'idéal pour un appart ! Je sais pas ! Ça ça ferait des chouettes fenêtres de prison ! J'aime beaucoup ! Là elles sont belles ! Ouh ! Et ça j'avoue ce petit arrondi ! Ah ça me plaît beaucoup ce que je vois là franchement ! C'est dommage que les barreaux restent toujours noirs ! Mais bon ! Et devant normalement il me faudrait normalement une petite porte ! Une porte-fenêtre qu'on n'a pas vraiment ! Sinon je mets celle-ci ! Hop ! Et je mets deux fenêtres à côté ! On serait plutôt de ce type-là d'après ce que je vois sur mon image ! Il me faudrait juste alors un petit balcon que je vais créer immédiatement ! Ah ! T'es pas au milieu là ? Ah tu prends plus que deux carreaux ! Ah oui ça prend trois carreaux ! Ah ok ! Du coup je vais me faire un grand balcon ! Alors est-ce qu'on a de nouvelles barrières ? Ah oui on a de nouveaux petits volets aussi ! Il faudra trop que je les mette ! Ça ira parfaitement là et là ! Et voilà ! Bon et la barrière on en a de nouvelles ! Cool ! Mais oui c'est vrai je les avais vues bien sûr ! Ça va être celle-ci en blanc soit celle-là ! Qui est pas mal hein franchement ! Par rapport à ce que j'ai sur mon image c'est ce qui ressemble le plus ! Oh ! On n'a pas de volets rouges c'est sérieux ? Bon bah beige alors ! Ça c'est les clôtures pour le box ! Trop bien ! On mettra ça en bas ! J'aime bien cette clôture aussi mais ça se voit que c'est plutôt pour l'extérieur pour entourer le terrain ! Est-ce qu'on a de nouvelles tuiles ? J'ai pas vu ! Si ! Oh trop bien ! Mais elle ressemble super fort à celle du jeu de base ! Ok elle est un peu plus détaillée mais on dirait sinon vraiment la même chose hein ! Ouais ! Il n'y a que deux couleurs c'est une grosse blague ! Mais un lit ! Je voulais quelque chose de plus joli ! Surtout que sur mon image c'est censé être une tôle un peu verte mais ça je pense pas qu'on est... Ah si ! On a ! C'est sympa hein ! Ah non attendez peut-être que ça c'est plus proche ? Bah je pourrais mettre ça c'est pas mal ! De toute façon le rouge et le vert c'est cool ensemble ! Et alors au niveau des motifs du mur bien sûr ! Où sont les nouveautés ? Montrez-moi ! Oh là ! Waouh ! Regardez ça comme c'est beau ! Je veux du bois rouge ! Est-ce qu'on a ? Dites-moi que oui quand même ! Là ! Très bien ! Mais on l'a pas en ligne horizontale ? Oh c'est ça que je voulais ? Ah si là ! Pardon je regarde mal ! C'est exactement ce que j'ai sur mon image ! J'adore ! Trop bien ! Alors on a de nouveaux tympans ! Ouh ils sont beaux ! Oh là là ! Ouais ça j'aime bien ! Et les colonnes ! Hum ouais ça c'est joli ! On a pas de rouge ? On a pas de rouge ? Non non mais dites pas ça ! Mais pourquoi y'a jamais du rouge ? Bon sinon c'est joli hein ! Mais bon voilà ! Je mettrais bien un petit coloris comme ça clair ! C'est beau hein ! Ça ajoute un petit détail en plus moi j'aime bien ! Par contre on a pas de petites portes hein ! Avec un seul carreau ? Non c'est deux minimum ! Ça c'est dommage ! Il me faudrait une porte là mais une petite quoi ! La moitié de celle-ci ça aurait été bien ! Ça j'aime pas quand ils font que des doubles ! Du coup t'es obligé de faire des grandes maisons quoi ! Bon et à l'intérieur ? Si je veux me faire un box ! Donc normalement c'est ces clôtures-ci qu'il faut utiliser ! Ça doit être très grand comment ? Ça c'est suffisant ! Ça m'a l'air petit hein ! Attendez ! Où sont les affaires pour le cheval ? Animaux ? C'est tout ce qu'il y a ? Ah c'est ça l'herbe de prairie ? C'est ça qui va apparaître sur le terrain comme ça de temps en temps ? C'est trop mignon ! Ah oui y'en avait déjà là ! Donc avec ces plantes-ci les animaux peuvent se nourrir trop bien ! Litière pour cheval ! Ah oui c'est grand ! Donc ça c'est peut-être pas assez grand ! Il peut dormir là-dessus ? Oui ils peuvent se reposer et recharger leur batterie ! Donc ça sert de litière très bien ! Je vais agrandir un peu le box alors ! Comme ça là je peux mettre du foin ! Et à côté de l'eau ! Oh regardez ! Il y a quand même pas mal de petites décorations ! C'est chouette ! Tonneau récupéré ! Donc c'est pas avec ça qu'on fait de l'obstacle ou quoi ! Ça ça irait bien aussi ! Ah ouais c'est parfait ! Ça ce serait bien de ce côté-là aussi ! Avec un petit coffre ! Et un plus grand encore ! Oui ! Il nous faut pas mal de choses j'imagine dans une écurie ! Bon je disais qu'il y avait pas mal de décorations mais pas tant que ça en fait ! On a vite fait le tour mine de rien ! Mais il y a de très jolies plantes ! Ça c'est déjà chouette ! Et les tapis ont l'air trop cool ! Oh pour les enfants c'est trop mignon ! Mais ils ont aussi regardé ! Ah il y a plein de formes différentes j'adore ! J'avais bien vu le tapis cheval ! Des petites caisses de vin là ! Hop ! Et ici je sais pas à quoi va me servir cette pièce au final ! Je vous laisse dans le noir évidemment ! Quel plaisir ! Éclairage ! Qu'est-ce qu'on a ? Bah ça ce sera parfait pour une écurie ! Ah ça éclaire pas de fou ! Je vais en mettre plusieurs alors ! Hop ! Et où est-ce que je vais mettre mon escalier pour que ça gêne pas trop ? Bah il devrait être là ! Est-ce qu'on a de nouveaux escaliers ? Oui ! Oh chouette ! C'est un escalier ranch rustique ! Oui il y a un peu plus d'effet j'aime bien ! Donc on va le mettre là ! Quoique j'aurais pu le mettre un cran à droite ! Plutôt là ! Et là je vais agrandir le box alors ! Hop ! Comme ça ça touche l'escalier ! Et à l'intérieur j'aimerais bien mettre un bois quand même un peu plus foncé ! On va mettre ça ! C'est joli ! Et pour le sol ! Bah je pense que celui-ci irait bien ! Ou alors il faut de la pierre ! Ouais on a ça ! C'est joli ! Nuage au-dessus de votre tête ! Oh ! On peut avoir un plafond avec des nuages ou un sol avec des nuages ! Mais c'est trop cool ! J'adore ! Pour une chambre d'enfant ça va être génial ! Du coup je pense que je vais plutôt utiliser cette petite brique ici ! Je trouve ça très mignon ! Et alors au-dessus, au niveau de l'éclairage, je partirais bien sur ça ! Celui serait très sympa ! C'est des bougies ! Du coup ça fonctionne au réseau ! Ah ouais ! Ça aussi alors ? Ah ouais ! Trop bien ! Quoique je préfère peut-être quand même celle-là ! Alors où est-ce que je mets ma salle de bain ? Peut-être de ce côté-là ! Ma fenêtre est mal placée là pour faire ma petite salle de bain ! Cette taille-ci ce serait bien ! Du coup je vais mettre celle-ci en bas ! Hop ! Et là je vais remettre celle-ci que j'ai mise devant également, avec les petits volets ! Et voilà ! Du coup là on a la salle de bain, ici on aurait sans doute le lit, et puis là toute la pièce de vie ! J'ai l'impression qu'on a de nouveaux coloris pour cette porte, ou c'est moi ? Mais oui regardez ce bois ! Ça fonctionne de fou ! On dirait pas du tout une porte du jeu de base, j'adore ! Ce sont de nouveaux coloris qui vont venir avec une mise à jour alors j'imagine ! Qu'est-ce que je mettrais bien dans la salle de bain ? Moi je dirais de la pierre ! Donc on va faire ça ! Et pour le reste, on a ce papier pincé qui est très joli et qui fait déjà plus maison ! Et en même temps ça fait peut-être trop maison, du coup je préférerais ça ! Et je pense que je vais mettre la même chose en bas ! Et peut-être qu'il y aura un mur ou l'autre qui sera peut-être un peu plus coloré ! Je peux juste varier les textures aussi hein ! C'est sympa comme ça ! Ah ouais ! Que vais-je utiliser ? Je ne sais pas ! Je peux utiliser plusieurs choses différentes comme ça hein ! Parce que le rouge et le vert... Hum... Moyen ! Et si je mets quand même du rouge, bah on peut partir sur du rouge hein ! Ouais ! Voilà ! C'est chaleureux ! Ce mélange planche horizontal et verticale, je suis peut-être pas fan ! Ça c'est mieux ! Ouais ! Et celui-ci bah il irait peut-être bien pour le plafond alors en fait ! Regardez ! Ouais c'est pas mal ! Hop ! Mais par contre dans les petites pièces on fait comment là pour voir le plafond là ? Ah ouais mais si j'appuie dessus ça le fait tout seul ! Parfait ! C'est plus facile ! Effectivement ! Ah on a une nouvelle cheminée ! Ah non des petites feuilles de toit c'est encore mieux ! Je peux l'avoir en rouge ? Oh ouais je peux l'avoir en rouge ! Excellent ! Et bien sûr la belle cheminée et ouh ! Je vais juste peut-être un peu la réduire ! Voilà ! Comme ça ça me parait bien ! Bon au niveau des meubles ! Je pense que la cuisine elle serait bien de ce côté-ci ! Attends toi tu rentres dans mon mur, j'aime pas trop beaucoup ça hein ! On va te bouger un peu ! Voilà comme ça là c'est bon ! Donc la cuisine ! Ouh là 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 ! C'est trop beau ! Non ils sont chouettes hein franchement ! Ouais ! Ok il n'y a pas tant de coloris que ça hein ! Il n'y a pas de rouge ! J'abuse avec mon rouge là ! Mais je crois que ce coloris-ci irait bien avec l'intérieur ! On va faire une assez grande cuisine ! Il y a la place quand même hein ! Ou alors je fais un petit bar aussi ! Je vais quand même laisser un petit coin en plus pour mettre la cuisinière ! Ouais il m'aurait fallu le frigo aussi ! Il n'y a pas de nouvelle cuisinière ! Ah ! Ça c'est triste ! Du coup bah je vais peut-être mettre celle-là ! Ou celle-ci en noir, elle est mignonne aussi ! Pas de nouveau frigo non plus ! Oh je suis déçue ! Du coup je vais enlever ce plan de travail là et mettre ça à la place ! Ah mais on a un nouvel évier ! Qui n'est pas un évier, c'est un lavabo ! Ok ! Je pense que celui-ci il irait bien en bas ! Et au-dessus je vais simplement mettre ça ! Peut-être en noir également ! Voilà comme ça tout s'accorde assez bien ! Évidemment on a les petits meubles de rangement ! Je vais les mettre en beige pour que ça aille avec le reste ! Hop ! Demi ! Ah ! Les petits se déouvrent comme ça ! J'aime pas trop ! J'aurais préféré un petit meuble fermé ! Et puis j'en mettrais bien de côté comme ça ! Avec celui-ci aussi qui est chouette ! Des petites assiettes ! Ça doit pas être super accessible hein ! Comme ça ! J'aurais peut-être plutôt dû mettre les assiettes là ! On a de nouveau tabouret ! Oui ! Un seul ? Je pensais qu'on en avait plusieurs ! Tiens c'est marrant ! Ah non c'est les chaises où on en a plusieurs ! Ouais ! Ou en noir ! En noir c'est joli ! Et du coup je sais plus trop ! Est-ce que je mets plutôt le salon là alors ? Et là la chambre ? Alors on a un banc comme ça ! Il est joli hein ! C'est vrai que ça fait pas très salon confortable ! Mais pourquoi pas devant la maison comme ça tranquillement ! Et celui-là ! Je suis pas fan de ce canapé ! Je le trouve un peu trop massif ! Et j'ai l'impression qu'on en a beaucoup déjà dans ce style-là ! A mon avis je vais pas l'utiliser très très souvent ! Là aussi c'est une jolie petite banquette ! Ça a pas l'air super confort ! Peut-être qu'on a des petits fauteuils ! Oui ! Ah c'est chouette ! Ah j'aime bien son aspect drapé ici ! Au niveau des coloris ! Ouais ! Pas incroyable ! Sauf ça ! Ça c'est joli ! Ouais j'aime bien ! Oh ! Trop joli ce coloris aussi ! Ça fait très ancien j'adore ! Mais je crois que je vais mettre celui-là pour elle ! Ça ira bien avec le rouge qui est un peu partout ! Et peut-être un deuxième ! Pourquoi pas celui-ci ! Ouais on a du rouge aussi ! On va remettre des touches de rouge quand même ! Et ça c'est un petit tabouret ! Il est trop chou ! Ah j'aime beaucoup ! Mais pas sûr de le mettre dans mon intérieur ! Il y a déjà assez de trucs je pense ! Et ça c'est le même que l'autre donc ouais ! Et alors les tables ! Ça c'est beau hein ! Comme petit meuble de télé ! Il aurait peut-être fallu que je mette ma pièce autrement quand même ! Il n'y a pas de rouge ! J'abuse ! Je pourrais faire un mélange de couleurs avec du bleu aussi ! Du coup je pourrais mettre mes meubles de cuisine en bleu ! Sans avoir un peu plus de couleurs ! Du coup eux je vais les mettre en bleu aussi alors ! Hop ! Du coup c'est vrai que mon petit meuble télévé je l'aurais bien dû contre un mur peut-être là ! Avec le gros canapé ici et deux petits fauteuils là ! Pour autant qu'ils puissent bien passer évidemment ! Mais comme ça je pense que ça devrait être faisable ! Et alors je vais rajouter cette table également ! Elle est vraiment très très chouette hein ! Est-ce que je remets du bleu ou j'abuse avec mon bleu ? Sinon c'est vrai que je peux mettre du vert ! Je pense pas qu'on ait du vert ici ! Ah si ! On pourrait tout à fait mettre du vert ! Vert et rouge c'est mieux finalement ! Le fameux nouveau barbecue ! Oui ! Pas sûr d'en faire hein ! C'est qu'un barbecue finalement ! Ils ont tellement insisté dessus là ! Je vais le mettre là ! Oh elle est trop belle hein quand même cette radio ! Incroyable ! On l'a pas en rouge ! Mais le vert est joli ! J'avoue ! J'avoue ! Pas de nouvelle télé ! Ok ! Ça fait longtemps qu'on en a pas eu de nouvelles moi je trouve ! Je vais en mettre une toute petite ! Mais je pense pas que je vais mettre la radio ! Ça fait bizarre je trouve ! Ça fait trop encaqué ! Alors au niveau des décos ! Petit panneau ardoise ! Ah ouais elle pourrait faire du vin aussi hein ! Je vais mettre ça ici devant ! Il y a des tonneaux récupérés un peu plus fun aussi ! Je me demande si on peut poser des trucs dessus ! J'imagine que oui ! Ça c'est joli hein comme cru ! J'ai bien envie de mettre ça là pour décorer ! Panier d'ustensile repas facilité ! C'est des serviettes roulées ça ? Ah ouais ! Je verrais plus ça dans un restaurant que dans un ranch ! Mais bon pourquoi pas ! Du coup je vais plutôt mettre ça là et alors le vase ici ! Vas-y pose-toi ! Histoire que ça gêne bien quand on regarde la télé ! Plutôt par là ! Là ça devrait aller ! Ou alors je vais le mettre de côté là ! Là ça gênera pas ! Oh regardez on a la petite remorque ici ! Je pensais qu'elle serait dans le débogage mais non ! C'est pas utilisable ! C'est purement décoratif mais c'est mignon ! Est-ce qu'on a en rouge ? Oui ! Un rouge comme ça un peu fané c'est bien ! C'est ce que je voulais ! Du rouge ou du vert ? Peut-être la verte elle est mignonne aussi ! Je vais la mettre là ! Hop ! Mais ça c'est quoi bol en poterie avec remède sacré ? Peut-être là ? Est-ce qu'il gênerait si je le mets là ? Je peux le mettre un peu plus petit ! Voilà ça devrait pas gêner la télé ! Bref comme ça c'est bien ! C'est bien ! Panneau ranch carrément franc ! Il est cool hein ! J'ai bien envie de le mettre aussi là ! On peut l'avoir en rouge ? Non ! Moi on m'a vendu du rouge et j'en veux partout hein ! Voilà je vais le mettre en beige alors ! Mais du coup il devrait plutôt être là ouais ! Parce qu'il y a déjà un petit chemin un peu tracé ! Et là on va dire que c'est une sorte de cave de remise ! Oh j'ai du cuisine j'avais pas vu ! Ce serait bien là aussi ! Mais j'ai peur qu'elle puisse plus cuisiner après ! Et les coloris c'est chouette ! J'aime bien ! Je vais les mettre en vert ! Ah mais il y a cette entrée aussi qui est magnifique ! Waouh ! Et celle-là aussi ! Sympa ! Je mettrais bien celle-là ! Regardez ça comme c'est joli ! Les coloris sont très chouettes hein ! C'est vrai que ça fait pas super éclairer en fait hein ! Vous voyez peut-être rien ! Ah ouais ! Ça éclairait pas du tout ! Cette lampe elle est vraiment très belle hein ! Je vais la mettre en blanc ici un petit peu plus petit ! Et... Ah ! On a du rouge ! Je vais mettre en rouge ! Une petite lanterne ça irait bien à l'extérieur ! Hop ! Et au niveau des décorations j'aimerais bien mettre un truc ici sur mon mur ! Et j'ai l'impression qu'on avait qu'une seule décoration ! Ouais on a aussi des affiches comme ça ! Hum hum ! Je crois que je vais mettre ce tableau ! Ah mais c'est bien il y a des peintures différentes à chaque fois dedans ! On va pouvoir peut-être le mettre plusieurs fois ! Ça c'est chouette ! Et ce stickers ! Encore un stickers ! Il irait peut-être bien au-dessus du lit là ! Oh c'est joli ! Et il y en a des chouettes ! Ok j'avoue il y en a des chouettes ! Je crois que je mettrais bien celui-ci derrière le lit ! Est-ce que je mets cette grande cheminée ici ? Ça prend un peu trop de place hein ! Peut-être le poil alors ! Ouais il est sympa le poil ! Là dans le coin il est colori ! On a du rouge ! C'est beau ! Vraiment superbe objet hein ça ! J'aime beaucoup ! Mais je crois que je vais le laisser en noir quand même c'est joli ! Et au niveau du tapis ! Oh regardez comme il est trop beau ! Aussi proche du poil c'est clair que je vais faire flamber la maison ! Mais je le mettrais bien quand même ! Ou alors je vais le mettre un petit peu plus petit ! Là voilà ! C'est peut-être moins dérangeant ! C'est beau ! Oh là là les coloris ils sont incroyables ! J'adore ! J'adore 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 ! Et là ! Oh mais c'est chou ! Je vais peut-être plutôt prendre celui-là en fait ! Regardez dans ce coloris c'est trop mignon ! On a une nouvelle petite console aussi ! J'en mettrais bien une de ce côté-ci ! Ah ouais ça prend peut-être un peu trop de place, ça ne pourra pas passer ! Du coup plutôt ici ! Ça je les utiliserais bien comme table de chevet ! Enfin peut-être qu'on en a d'autres dans la chambre ! Non on n'avait que celle-là donc c'est très bien ! On va garder celle-ci et le lit ! Il y a de nouveau ce sac de couchage ! Il est très classique ok ! Et celui-là ? Oh pour les enfants il serait tout de suite plus mignon ! Pourquoi on n'a pas le droit à ça en tant qu'adulte ? Franchement ! Oh il est beau ce lit ! Waouh ! J'aime beaucoup le drapé en fait ! Waouh ! Ça c'est beau aussi ! Là avec l'aspect un peu vache j'aime peut-être un peu moins ! Ça ça fait vieillot j'adore ! Oh avec les petits mouilletons aussi trop mignons ! J'ai envie de mettre celui-là ! C'est trop chou ! Et en même temps celui-ci il va bien aussi avec le salon je trouve ! Donc je vais peut-être quand même mettre celui-là ! Et j'aime bien le meuble ici avec du blanc en dessous ! C'est joli aussi ! Si au moins on les a en vert ! Joli aussi ! Oh là là ! Un nouveau miroir magnifique ! Peut-être qu'il y aura la place dans la salle de bain ! Ah c'est vrai que j'ai pas encore mis d'armoire ! C'est embêtant ! De ce côté-là ça serait bien mais je pensais peut-être mettre une chaise ou deux ! Mais ça risque d'être problématique si je mets ça ! Elle est chouette ! Et celle-ci encore plus avec le petit miroir ! Ça sert de miroir aussi ou pas du tout ? Oh oui ! Ça améliore la compétence charisme ! Oh trop bien ! Une armoire miroir ! Ça j'adore ! En plus on l'a en rouge ! Sinon c'est vrai que je peux remplacer une des tables basses ! Enfin des tables de cheveux ! C'est cool ! J'aime bien ! Et on pourrait lui mettre aussi une grande armoire en bas ! Pour ses vêtements plus pour l'équitation ! Voilà ! Et de l'autre côté j'ai pas encore mis de table ! Ah oui elles sont grandes ! Très grandes ! Peut-être qu'on pourrait avoir une table de dégustation pour le vin ici ! Oh là là mais c'est beau ! Très 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 beau ! Ah oui ! J'adore ! Ça me plaît beaucoup ! Et les chaises ! Waouh ! Le côté vache me plaît un peu moins j'avoue ! Mais ça fait ancien ! C'est chouette ! On n'a pas eu de chaises anciennes comme ça depuis très longtemps ! Mais celle-ci j'adore encore plus ! C'est trop beau ! Je les prends en vert ? Peut-être si la table est brune ! Je vais en mettre une du jeu de base ! Celle-ci elle pourrait passer ! Ou celle-là ! Mais on voit que c'est pas la même qualité de bois ! Enfin on fonçait comme ça c'est pas trop flag ! Je pense que je pourrais mettre ça ! Ah oui il y a les petits bancs aussi comme ça ils sont beaux ! On va le mettre là ! Oh les 15 hectares ! Ok ! On peut vraiment placer des bouteilles dedans alors j'espère ! Je vais en placer là ! Hop ! Ils peuvent se mettre l'un sur les autres ! Trop bien ! Oh mais regardez les plantes comme elles sont tellement belles ! Ça ça va sûrement aller ici ! Peut-être dans ce coloris ! Celle-là elle est très belle aussi ! Je la mettrais bien peut-être sur la table mais un peu plus petit ! Et on a une très grande ici qui peut être posée par terre ! Hummm quel coloris ! Oh j'aime bien abîmer comme ça ! Je crois que ça va être celui-ci ! Dans le coin du coup toi tu vas plutôt aller de là ! Plateau avec bougie sauge harmonieuse ! Ça ça pourrait aller dans le salon ! Ouais je vais mettre ça là ! Et ça ça ira peut-être au-dessus plutôt ! Et pour la salle de bain on a de nouvelles toilettes d'extérieur ! Ça fait très rustique c'est sympa ! Ce petit buisson aussi est chouette ! Et donc on a cette fameuse douche ! Euh attendez ! On va remettre de l'éclairage ! Youp ! Et la douche je vais peut-être la mettre dans ce coin-ci ! Et pour les coloris ! Ça j'aime bien ! Ou celle-ci en vert ! Ouais peut-être ! Avec encore une fois ce lavabo ! Et il y a un nouveau bain ! Il est beau ! Tout en bois comme ça c'est cool ! Attendez je sais pas où je vais le mettre ! Peut-être devant la fenêtre ! Toi tu vas venir là ! J'ai pas de toilette encore ! Mince ! Mais il est trop beau ! Ah ouais ça j'aime beaucoup ! Peut-être dans ce coloris ! Il faudra que je mette le miroir ailleurs ! Est-ce que là ça gênerait ? Peut-être ! Peut-être pas ! Faut voir ! Je pense que je vais mettre plutôt l'étouette dans le coin ! Ça ça va aller là ! Hop ! Ok ! Je vais mettre un petit peignoir ici ! Des essuies de ce côté-là ! Bien sûr en vert ! Un léger vert ! Et le tapis on va prendre celui-ci ! Avec un motif peut-être un peu moins enfantin s'il y a ! Y a pas ! J'ai bien envie quand même de mettre celui-ci ! Qui est aussi un tapis pour enfants ! Mais il est un peu plus grand ! Donc c'est bien ! Avec des tons un peu plus clairs pour le bois ! C'est très joli aussi ! J'ai pas regardé au niveau des rideaux ! Il me semblait qu'on en avait un nouveau ! Mais il n'y en a pas ! Ah si là ! Bon c'est peut-être un peu grand pour ma fenêtre ! Si je le réduis c'est bizarre ! Donc je vais en mettre un petit comme ça ! Ça sera très bien ! Voilà ! Encore une petite touche de vert ! Je vais remettre des plantes ici aussi ! Parce que je les trouve décidément très jolies ! Et ça en déco murale aussi ce serait sympa ! Mais du coup ici je sais pas trop ! Peut-être un truc plus discret comme ça ! Ou alors je remets ce tableau ! Ici je vais peut-être juste mettre un peu de carrelage ! Ça ça délimite un peu la cuisine quand même ! Donc c'est vrai que j'aurais pu mettre ça ! Oh on a de beaux bureaux aussi ! Des lits pour enfants ! Ils sont très chouettes hein ! Très rustiques j'aime beaucoup ! Petit tabouret ! Ils sont sympas ! Ça c'est quoi ? Une étagère courte en bois ! Ça c'est pour prendre des vêtements ! Ce serait peut-être pas mal aussi dans cette pièce ! Oh il y a un meuble de salle de bain je l'avais pas vu ! J'aurais trop pu le mettre mais j'ai plus la place ! Et ça meubles surélevés c'est joli ! J'aurais pu mettre ça au dessus du lit aussi ! On est en rouge si je veux du rouge encore ! Mais là je pense qu'on a assez de rouge ! Peut-être en vert ? Ouais c'est joli en vert ! Le piano il est trop cool ! Mais on n'a pas vraiment la place ! Meubles de rangement ça c'est cool aussi hein ! Je vais mettre ça en bas ! Les affaires du cheval ! Je les mets là ou là ? Peut-être là ? Un beau vaisseulier ! Oh oui les assiettes ! Je vais mettre ça ici ! Et la machine à nectar que je pourrais aussi placer de ce côté là ! Je pensais que ça serait plus grand mais ça va ! Des pistes de danse ça on n'aura peut-être pas besoin ! Mais ça un support à outils pour nettoyer c'est bien ! Et au pire je pourrais quand même mettre un vaisseulier en bas au pire ! Il y aura peut-être juste une autre utilité que de la vaisselle ! On va acheter une balle pour le cheval ! Et puis tout ce qui est obstacles et tout ça ! Et ça c'est quoi ? Maison de poupées ! Elle est énorme on dirait un poulailler ! Un poulailler ou une grange oui d'accord ! Pourquoi c'est toujours si grand en sérieux ? Bref là je pense que j'ai plus ou moins tout vu ! On a des petites décorations encore ici ! C'est chouette à mettre sur les murs ! Et ça ! J'ai failli ne pas le mettre c'est sérieux ! C'est trop beau comme crâne de vache ! J'adore ! Ah oui un airbar de saloon ! Il est trop cool ! Franchement j'aime beaucoup l'aspect des meubles ! Ah ouais et ça pour la cuisine aussi ! Bon peut-être pas vraiment la place mais ça aurait été sympa ! Ah mais il y a même un pot en métal ici que j'avais pas vu ! Il y a des petits détails comme ça qui m'échappent ! Dans la cuisine ça serait trop bien aussi ! Mais bon j'ai déjà beaucoup de choses ! Regardez une petite casserole rouge comme ça elle est trop chouille ! Ok ça va pas du tout à cet endroit là ! Peut-être au dessus du frigo ! Voilà voilà ! Et alors là dans ces petits meubles on peut mettre des vêtements comme ça ! Il y a tout ce qu'il faut ! Bah voilà ma petite maison ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça mignon ou pas ? Moi je trouve que l'ensemble est plutôt harmonieux malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de couleurs entre le rouge, le vert et le bois ! Je me verrais bien vivre là-dedans avec une belle grande salle de bain ! Non peut-être pas une grande salle de bain, pas vraiment besoin mais pour le reste c'est joli ! Et en bas bon bah c'est plutôt sobre ! Et là on a tout le petit coin pour faire du vin ! Ah et on a une nouvelle herbe ! Elle est chouette ! Et on a de la nouvelle terre aussi ! La boue séchée piétinée ! Bah je la trouve très mignonne cette petite grange ! C'était déjà très joli la petite cabane qu'on avait de base mais comme ça ! Avec un peu plus de moyens, je sais pas combien elle coûte ! 17 000 ? Hum ça m'étonnerait plus que ça hein ! 33 000 voilà ! Avec 33 000 Sniflues on peut déjà se faire un petit cocon assez confortable ! Et voilà qui conclut cette deuxième vidéo découverte sur le pack Viorange ! Dans la troisième on se retrouvera pour la partie un peu plus gameplay ! Où on ira à la recherche de licornes c'est sûr ! Et on explorera un petit peu la ville ! En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également ! Je vous fais plein de gros bisous ! Et bien sûr, abonnez-vous !